Bonjour, je suis Jean-Baptiste Baron et j'aide les dirigeants de PME submergés à optimiser leur temps pour ne plus en perdre. La loi d'Illich tient son nom de son concepteur Ivan Illich qui n'est ni soviétique ni russe mais américain d'origine autrichienne. C'est un philosophe qui a semé les prémices de l'écologie politique, étant lui-même très critique de la société industrielle qu'on a connue pendant le 20e siècle. Et c'est justement le contexte de la société industrielle qui a donné naissance à la loi dont nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous explique qu'au-delà d'un certain seuil, l'efficacité de nos efforts va décroître, voire même devenir négative. Très concrètement, ça signifie que même si vous programmez par exemple une journée de travail non-stop sur un sujet donné de 8h du matin à 22h du soir, votre efficacité va décroître au-delà d'un certain moment, voire même générer des résultats qui vont annuler ce que vous auriez réussi à faire. Ben non, vous n'êtes pas des machines, vous êtes des êtres humains et bon, il faut reconnaître qu'il y a un côté très sympa à voir les machines répéter leurs fonctions sans arrêt en cadence, c'est très cool, mais vous n'êtes pas des machines. C'est un paradoxe qui nous est en quelque sorte imposé par notre cerveau, parce que d'une part il souhaite pouvoir découvrir plein de choses, les faire à fond, mais d'autre part il va vite s'ennuyer et donc pour ne pas tout s'aborder, il faut simplement faire des pauses et alterner les petits plaisirs. Pour ne pas subir les conséquences de la loi d'Illich, prévoyez au minimum 5 grandes actions différentes dans votre journée, entrecoupez de pauses. Par exemple, le matin, 2h de réunion, très bien, 15 minutes de pause, 1h de traitement de mail, une petite pause déjeuner, 1h30 de rendez-vous clients, 10 minutes pour un thé ou un café, 1h30 de management opérationnel avec les collaborateurs les plus proches, 10 minutes de pause, 30 minutes de téléphone pour les sujets du moment, un petit moment pause technique, parce que ça aussi c'est important, il ne faut pas oublier, et puis 1h pour les derniers mails, préparer la journée de demain, les rendez-vous, etc. Je simplifie volontairement pour l'exemple, mais vous avez compris, j'espère la démarche. On peut aussi prévoir 2 ou 3 demi-heures entre différentes tâches pour gérer les imprévus, l'essentiel étant de ne jamais être pris au dépourvu, et que la petite perte de temps occasionnée en début de journée, rappelez-vous la loi de Murphy, ne fasse pas boule de neige et vous fasse passer une journée désastreuse. En sautant d'un sujet à l'autre, votre cerveau ne respire pas et devient contre-productif. Et c'est la dernière chose dont on a besoin pour être efficace et efficient, n'est-ce pas ? Faire des heures pour faire des heures ne vous rend pas plus productif ni plus efficace. La loi de Dillich vous dit exactement l'inverse. Allez, coupez cette vidéo et allez prendre l'air avant de vous remettre sérieusement au travail. Je vous souhaite une excellente journée et toute la réussite possible dans vos projets du moment. Si vous ne savez pas par où commencer, je peux vous suggérer de laisser un petit commentaire sous cette vidéo et nous trouverons une solution personnalisée à votre situation. A bientôt !